... Alors, mesdames, messieurs, nous allons reprendre nos échanges pour deux interventions. L'intervention de madame Naomi Thoth, maître de conférence à Nanterre, puis l'intervention de madame Hélène Perlan, qui enseigne en classe préparatoire au lycée Camille-Julian de Bordeaux. Mais pour commencer, nous allons écouter la lecture d'un extrait de Virginia Woolf. Je me permets, je n'enseigne pas les élèves et les étudiants et les étudiantes de classe préparatoire, mais je me permets de souligner la qualité des lectures qu'ils nous présentent. Et comme je le disais tout à l'heure, bien lire, ça signifie qu'on a saisi le texte, qu'on s'en est emparé et qu'on le restitue avec à la fois l'intelligence, l'émotion, l'essence et puis la chose qui est derrière les mots et qu'on ne sait pas dire, qu'on ne sait pas désigner. Alors, je cesse mon bavardage un peu stupide et j'appelle Mme Lila Gaumont. La scène, s'il m'est permis de vous demander de me suivre, a désormais changé. Les feuilles continuent à tomber, mais à Londres et non plus à Oxbridge. Je vous demande d'imaginer une chambre comme semblable à des milliers d'autres, avec une fenêtre donnant sur d'autres fenêtres, par-dessus des chapeaux, des gens, des fourgonnettes et des automobiles. Et sur la table, une feuille de papier blanc avec ses mots écrits en grosses lettres. Les femmes et le roman et rien d'autre. Il semblait malheureusement inévitable, après le déjeuner et le dîner d'Oxbridge, de rendre une visite à la bibliothèque du British Museum. Je dois faire un effort pour écarter mes impressions personnelles et contingentes et atteindre ainsi le fluide pur, l'huile essentielle de la vérité. Car cette visite à Oxbridge et le déjeuner et le dîner avaient soulevé un ensemble de questions. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau ? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre ? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman ? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art ? Mille questions me venaient en tête. Néanmoins, il me fallait des réponses et non des questions et je ne pouvais obtenir de réponse qu'en consultant les esprits éclairés, sans préjugés. Ceux qui, se tenant à l'écart des lèvres menteuses et des esprits échauffés, ont livré le résultat de leur raisonnement et de leur recherche dans des livres disponibles au British Museum. Car, si la vérité ne se trouve pas sur les rayons du British Museum, me demandais-je en saisissant carnet et crayons, où est-elle donc ? Virginia Woolf, une chambre à soin. Applaudissements 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 Bien. Nous allons donner la parole à madame Naomi Thoth, maître de conférence à Nanterre. Sa communication a été intitulée « Entre le singulier et le collectif, écriture de la conscience et pensée féministe » chez Virginia Woolf. Ma collègue désire nous montrer comment l'œuvre de Woolf est prise dans une tension entre l'affirmation de la singularité de la vie et de l'identité individuelle et son dépassement. D'un côté, les personnages sont enracinés dans un corps, dans l'histoire et dans la société, tout en étant uniques dans leur façon de vivre cette situation concrète. De l'autre, l'écriture Woolfienne casse les frontières qui séparent les êtres. Elle franchit les limites historiques et sociales qui les déterminent. Naomi Thoth propose d'explorer cette tension d'abord dans son œuvre fictionnelle, avec des références notamment à Mrs. Dalloway, Orlando et les vagues, et ensuite d'indiquer comment cette même tension travaille sa pensée féministe, notamment dans une chambre à soi, un lieu à soi, où se côtoie de façon parfois paradoxale une revendication de l'identité féminine et une injonction de dépasser cette identité. à vous, madame. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation d'être ici parmi vous aujourd'hui. En effet, l'œuvre de Woolf est prise dans cette tension, je trouve, entre une affirmation de la singularité de l'identité individuelle et son dépassement. Donc, d'un côté, il s'agit d'écrire le monde tel qu'il est vécu par des individus enracinés dans l'expérience concrète et socio-historique. De l'autre, il s'agit de se libérer de ses contraintes et du monde tel qu'il est vécu individuellement afin d'adopter une perspective plus générale, sinon universelle. Et je voudrais déplier ces deux tendances en montrant comment cette tension entre elles anime les romans de Woolf et ses expériences stylistiques, l'amenant à rendre compte d'une conscience commune qui se déploie sur le seuil entre le soi et l'autre, entre l'intime et le collectif. Et ensuite, je voudrais suggérer que ces deux tendances travaillent aussi sa pensée féministe. Donc, la première tendance dans l'œuvre de Woolf est de creuser la singularité de ses personnages et de leurs expériences du monde. Chez Woolf, les consciences des personnages sont grandes ouvertes aux sensations qui tombent sur elles comme, et je cite, une pluie incessante d'atomes innombrables, comme elle le dit dans son essai à la fiction moderne. Ces consciences sont enracinées dans un corps sensible qui vit le monde au présent. et cette perception au présent n'est pourtant jamais déconnectée du passé. Les souvenirs ressurgissent continuellement chez les personnages, irriguant la perception, de sorte que l'expérience de l'instant présent bénéficie d'une profondeur temporelle insoupçonnée. Si cette perception et ses souvenirs ne sont jamais réductibles aux déterminations sociales comme la classe, le genre ou le moment historique, celles-ci ne sont pas si facilement surmontées non plus et viennent informer la perspective de chaque personnage. Cette écriture de la conscience qui se révèle via les micro-événements, les expériences du quotidien, les pensées et les souvenirs personnels a valu à Woolf la réputation d'être l'écrivaine de l'intériorité et de la vie intime. Et en effet, on trouve de nombreux exemples qui creusent la sensibilité unique de chaque personnage et ses pensées privées comme la nature singulière et située des événements décrits. On peut penser à Mrs. Dalloway où la narration nous permet d'entrer dans les pensées de Clarissa ou de Septimus, les deux personnages principaux dans les histoires individuelles, une jeunesse passée pour Clarissa, les traumatismes de la guerre de 1914 pour Septimus, reviennent sans cesse donner sens à leur expérience sensible de la ville de Londres au présent, un présent qui est défini très précisément comme étant une journée de juin 1923. On creuse l'expérience intime de Clarissa quand elle sort acheter des fleurs, suivant les moindres détours de sa pensée quand elle traverse la rue. Et cela nous montre l'ampleur de sa pensée qui contraste avec l'étroitesse de sa position sociale. Car dans ce roman, Clarissa reste définie comme une hôtesse parfaite de la grande bourgeoisie britannique, étiquette contre laquelle elle tente de se rebeller, mais à laquelle elle se conforme tout de même et pas toujours malgré elle. Donc ces dons qui sont codés comme féminins, la capacité de créer des liens sociaux, d'organiser des fêtes, sont célébrés tout en étant montrés comme étant typiques de sa classe sociale. Septimus est très éloigné d'elle. Issu de la petite classe moyenne, rêvant de poésie, il part à la guerre et en revient brisé, hanté par ce qui s'est passé et qui structure dorénavant sa perception, où les fantômes de camarades morts sur le front sont susceptibles de surgir devant lui quand il est assis sur un banc dans un parc londonien. Clarissa et Septimus sont simultanément uniques et enracinés dans leurs moments historiques, dans leur classe sociale et dans leur genre aussi, tout autant pris dans leur détermination sociale que réussissant à s'en échapper. Deuxième exemple, la façon dans laquelle chacune des voix qui parlent en monologue juxtaposé dans les vagues raconte un point de vue distinct sur des événements pourtant vécus ensemble, comme leur jeu d'enfant ou le repas partagé. Chaque voix dans ce texte puise dans un réseau d'images et de métaphores qui lui est propre. Rhoda parle de ses bateaux, du tigre qui bondit. Louis parle du bruit d'une bête qui frappe le sol du pied et d'une île, par exemple. Les rôles genrés ne sont pas pour autant absents. Les trois garçons vont à une école pour garçons, puis à l'université et sont définis par leur profession, écrivain, universitaire, banquier. Là où les trois filles sont définies par rapport à leur corps, Ginny est sexuelle et jouissive, Susan est élémentaire et devient une figure de mère presque animale et Rhoda se sent radicalement dissociée de son corps et ne supporte pas de voir son visage. Donc, les consciences dont Woolf explore les mouvements les plus intimes sont ainsi enracinées dans la perception matérielle du monde est déterminée par leur situation historique et sociale, même s'ils ne sont jamais réductibles à celle-ci. C'est la singularité de chaque position précise que son écriture de la vie intime nous montre. La deuxième tendance dans l'œuvre Woolfienne est au contraire de casser les cadres de l'existence des personnages, de s'attaquer aux frontières qui les rendent distincts, de franchir les limites historiques et sociales qui les déterminent. Si Clarissa Dalloway peut être emblématique des personnages Woolfiens qui, malgré leur singularité, n'arrivent pas à s'échapper à leur détermination sociale, le personnage d'Orlando, du roman du même nom et dont on a déjà entendu parler aujourd'hui, est tout le contraire. Donc, ce personnage, très libre, est né au XVIe siècle comme homme de l'aristocratie. Il traverse les siècles, changeant de sexe pour devenir une femme jusqu'à ce qu'elle arrive au moment présent qui est défini comme le jeudi 28 octobre 1928, année de publication du roman, à l'âge tendre de 36 ans. Donc, Orlando fait vraiment fi des barrières qu'imposent les déterminations sociales et l'histoire elle-même, traversant les époques, les genres et les classes. Mais sans le recours à un personnage aussi fantastique, cette tendance à dépasser les frontières des consciences individuelles s'expriment déjà dans tous les romans de Woolf à travers la narration qui s'emploie à rendre les consciences poreuses, contrecurant ainsi la tendance singularisante que je viens d'évoquer. Donc, dans Mrs. Dalloway ou encore dans Vers le phare, il s'agit d'une narration de flux de conscience très différent de ce que l'on trouve chez ses contemporains Proust ou Joyce, où l'on reste à l'intérieur d'une seule conscience, à la recherche du temps perdu de Proust, par exemple, où on lit des monologues intérieurs de différents personnages juxtaposés les uns aux autres et écrit chacun dans des styles très distincts chez Joyce, par exemple. Chez Woolf, au contraire, la voix narrative est vagabonde, elle voyage, elle glisse librement du point de vue d'un personnage à l'autre, parfois même à l'intérieur d'une seule phrase ou dans un raccord d'objets de la perception, de sorte que, par moment, le lecteur ne sait plus dans quelle conscience il se trouve. Ces procédés stylistiques vont faire naître une forme de conscience collective faite de la rencontre, voire de l'entremêlement des vies et des consciences individuelles. Et dans Mrs. Dalloway, cette écriture de la rencontre est soutenue par la construction de l'intrigue. Septimus et Clarissa ne se rencontrent jamais dans le Diagèse, mais la vie du soldat vétéran retentit dans la fête qu'organise Clarissa, l'ébranle, et lui permet de sentir une communauté d'expérience avec lui, un jeune homme en tous points différents d'elle, de façon tout à fait inattendue. Dans les vagues, les monologues juxtaposés des six personnages, bien que distincts, sont écrits dans une même langue dense et poétique. Les qualités stylistiques de cette langue ne varient pas vraiment entre les six voix, leur donnant une tonalité commune. Qui plus est, à fur et à mesure que progresse le texte, les thèmes et même les images et métaphores caractéristiques de chaque voix commencent à se retrouver prises en charge par les autres jusqu'à ce que le voix de Bernard, la figure de l'écrivain dans le texte, ne les subsume dans son long monologue final. « Suis-je un ou multiple ? » se demande-il. Et le lecteur est amené à se demander lui aussi si les autres voix entendues jusqu'alors ne sont pas des instances de la conscience de Bernard. C'est par de telles voix formelles que Virginia Woolf arrive à créer dans ses textes une forme de conscience collective à l'état naissant. Woolf semble nous dire qu'on ne peut pas écrire le monde si on reste cantonné à une seule perspective, limitée par ses déterminations socio-historiques et par son histoire personnelle. Pour écrire le monde, il faut sortir de toute conscience individuelle et aller au-delà, s'émisser dans d'autres existences, d'autres façons d'être. Ces deux tendances, creuser la singularité de l'individu d'un côté, dépasser l'individu pour esquisser une conscience commune de l'autre, ne s'opposent pourtant pas. Car l'existence de cette conscience collective est permise et soutenue par le développement des consciences singulières. Woolf l'a dit dans son journal pendant l'écriture de Mrs. Dalloway quand elle évoque sa technique de creusement, son tunneling method en anglais, où elle crée de belles grottes, beautiful caves, derrière chaque personnage qui permettent de raconter leur vie antérieure et intérieure. Or, si elle creuse ces grottes, elle le fait dans le but de les relier toutes. Autrement dit, il s'agit de mettre les consciences individuelles en réseau, de rendre les frontières entre elles poreuses et ce n'est qu'à cette condition que peut émerger une conscience qui les relie toutes, une conscience transpersonnelle. Ce balancement entre le singulier et le collectif dans la fiction de Woolf peut être transposé dans sa pensée féministe, telle qu'elle le développe notamment dans son essai phare de 1929, Une chambre à soi. Woolf y fait le constat de la domination patriarcale historique que subissent les femmes qui les a en grande partie exclues de la littérature. Ce n'est pas seulement que les femmes n'ont pas pu écrire mais aussi que leurs expériences structurées elles aussi par cette domination et leurs tentatives de résistance à celles-ci n'y trouvent pas de place. Woolf montre très clairement la spécificité de l'expérience féminine car les femmes sont souvent rappelées à leurs conditions de femmes. S'il en est une femme écrit Woolf on est souvent surprise de vivre une subite bifurcation de la conscience. Elle donne pour exemple une femme qui se balade le long de Whitehall la rue célèbre de Londres qui part du palais de Buckingham et où sont concentrées les institutions du pouvoir britannique. Cette femme passe d'une position où elle se pense comme étant l'héritière naturelle de cette civilisation à une autre où au contraire elle se pense extérieure à celle-ci étrangère critique. Cette spécificité de l'expérience des femmes produites par leur exclusion sociale contribue à leur donner une perspective et une pensée singulière. L'argument d'une chambre à soi est le suivant. Il s'agit de procurer pour les femmes l'indépendance matérielle une source de revenus et la fameuse chambre à soi qui leur permettrait d'écrire librement sans dépendre d'une structure économique et sociale façonnée par et pour les hommes. Pour Woolf il est impossible de se libérer des contraintes psychiques générées par un système patriarcal sans passer par une transformation des conditions matérielles afin de libérer les femmes de la domination et de leur garantir une indépendance de pensée. Cette situation conduit Woolf à proposer deux pistes d'action aux femmes qui souhaitent écrire. D'une part il s'agit d'assumer et de creuser cette singularité féminine. C'est ainsi qu'on peut comprendre son injonction de faire correspondre le livre au corps et au corps féminin en particulier c'est-à-dire de développer une écriture enracinée dans la condition d'être femme. C'est pourquoi aussi elle propose de créer ce qu'elle appelle une phrase féminine différente de celle plus adaptée à la psyché masculine dominante et dominatrice qui a prévalu jusqu'alors dans la littérature. Et c'est également ainsi qu'on peut comprendre ce qu'elle veut dire quand elle demande aux femmes de penser à travers leur mère c'est-à-dire de s'inscrire dans une tradition littéraire écrite par et pour les femmes. D'autre part il s'agit au contraire de sortir de sa condition de femme d'éclater ses contraintes d'embrasser d'autres consciences qui ne sont pas ou pas principalement féminines d'adopter la perspective d'autres déterminations de genre. C'est ainsi qu'on peut comprendre son idée d'une écriture man-womanly ou woman-manly une écriture androgyne. Selon Wolff c'est uniquement une telle écriture qui serait véritablement complète parce que capable d'endosser les positions de femmes et d'hommes sans être contrainte par l'une ou l'autre identité. Il s'agit en d'autres termes de se désassigner d'éclater les limites imposées par une singularité genrée afin de pouvoir occuper le plus grand nombre de perspectives possibles. Pour aller un petit peu vite la réception de cet essai de Wolff a souvent privilégié une de ces deux pistes. Dans les années 70 et 80 les courants féministes à tendance plutôt essentialisant qui ont défendu la notion de littérature féminine et je pense par exemple à Jane Marcus ont privilégié la première piste celle qui consiste à creuser la singularité de la conscience située déterminée par l'identité féminine. D'autres ont vu dans cette première piste une forme regrettable d'essentialisme biologique. Il s'agit ici surtout des critiques à tendance post-structuraliste qui préfèrent insister sur l'idéal d'une écriture androgyne et labile qui correspond davantage à une conception du genre comme construction sociale performative malléable. Pour ma part je ne vois pas d'opposition entre ces deux tendances mais plutôt une complémentarité l'un toujours contre carant l'autre car la réalisation d'une écriture androgyne dépend en fait du développement d'une phrase féminine l'un ne serait pas en fait possible sans l'autre car Wolff voit dans la littérature prétendument générale et universelle de son époque un billet de genre à quelques rares exceptions près ce que l'on trouve être le plus neutre le plus général est en fait le récit de l'expérience masculine et la littérature se trouve par conséquent appauvrie si on veut imaginer une littérature androgyne il faut déjà trouver les outils les formes de phrases et de narration qui permettent l'expérience des femmes de s'exprimer en d'autres termes il faut élargir la définition d'une expérience capable de toucher à l'universel mais est-il juste de parler d'universel en parlant de Woolf sa façon de sauter d'une conscience à une autre de bouiller les distinctions entre les personnes de passer allègrement à travers les frontières de genre ne nous amène pas je dirais à un lieu où seront abolies les distinctions entre nos expériences singulières et entre les genres au nom d'une humanité commune au contraire car chez Woolf même si on navigue d'un individu à un autre même si on agrège les expériences à l'infini on est cependant à chaque moment toujours dans la tête de quelqu'un on est toujours dans une expérience matérielle et historiquement enracinée dans une singularité irréductible avec les déterminations qui l'accompagnent le dépassement de cette singularité n'implique pas sa suppression la conscience commune qu'elle imagine ne met pas au deuxième plan la vie intime de chacun et de chacune aussi la revendication d'une identité féminine n'est pas en contradiction avec son appel à dépasser les contraintes du genre une conscience androgyne est non pas libérée de la différence sexuelle mais saturée par toutes les manières de vivre le genre et le sexe que l'on peut imaginer le dépassement du genre qu'appelle Woolf de ses voeux peut même être vu comme la mort d'une conscience commune anti-universaliste et c'est ainsi que Woolf entend garder la conscience de chacun et de chacune ouverte à la multitude infinie d'expériences de vie de femmes et d'hommes possibles je vous remercie merci beaucoup pour cette riche communication je dis riche parce qu'elle donne à penser et elle donne à sentir merci infiniment je voudrais appeler madame Lily Cox Baudet au pupitre into my horse against you I will fling myself unvanquished and unyielding oh death the waves broke on the shore the waves by Virginia Woolf merci infiniment madame cet extrait qui se trouve à la fin du livre de Virginia Woolf les vagues va me permettre de passer la parole à Hélène Perlan je n'ai pas envie de présenter ma collègue parce que depuis quelques temps que nous travaillons ensemble nous n'avons pas besoin de nous parler pour saisir un certain nombre de choses parfois un regard l'esquisse d'un geste et ensuite nous sommes en mesure de pexer alors j'ai envie de dire ceci néanmoins parce que je suis bavard et nous avons un peu de temps Dieu merci tous les écrivains ne sont pas des voyants seuls les très grands le sont parce que précisément les voyants les très grands écrivains refusent d'être des copices les grands écrivains donc peut-être sont voyants et parmi eux il y en a il y en a aussi qui sont médiums il y a les voyants il y a les médiums et peut-être que les plus grands écrivains les plus grandes écrivaines sont à la fois voyants voyantes et médiums et c'est peut-être la raison pour laquelle leur écriture l'écriture des grandes écrivaines et des grands écrivains l'écriture lève les fantômes pourquoi dis-je cela parce que pour préparer cette journée j'ai relu un peu Wolf notamment dans les volumes de la Pléiade et dans la traduction des vagues il y a cette formule qui m'a une nouvelle fois bouleversé c'est étrange comme les morts nous saute dessus au coin des rues ou dans les rêves alors je me demande tout à l'heure en ouverture de cet après-midi j'ai prêté à ma collègue la possibilité qu'elle nous entretienne de la mélancolie peut-être j'ai envie de dire à la lumière de tout ce que nous avons entendu que précisément les mélancoliques ne sont pas forcément des écrivains et des écrivaines tristes il ne faut pas associer je crois la tristesse à la mélancolie parce que les grands écrivains et les grandes écrivaines mélancoliques ils puisent un ressort pour leur écriture et ce ressort les conduit à lever les fantômes et à rire avec eux c'est très joli et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je vous rassure ce n'est pas avec un regard que nous avons échangé pour cette communication j'ai envoyé quand on m'a demandé le résumé de ma communication une photo de la vague d'Occuzaï ce qui était quand même beaucoup plus explicite il faut le dire oui ça me plaît assez cette idée de partir de ces morts qui soulèvent les fantômes parce que je vais évidemment proposer une lecture de ce dernier magnifique extraordinaire paragraphe des vagues qui suit juste ce moment très lesté du vieillissement où justement le texte dit la beauté n'est plus qu'un cortège de phrases fantômes et pourquoi la beauté n'est-elle plus à ce moment-là dans le vieillissement dans l'alourdissement de l'univers qu'un cortège de phrases fantômes c'est parce que Bernard n'entend plus la vague déferlante qu'il entendait depuis l'enfance cette vague qu'il éveillait tellement qu'il voyait dit le texte la poignée ronde en or de l'armoire se dessinait dans la chambre et c'est ce moment où l'assourdissement de la vague cette perte de lien avec ce qui faisait finalement la vitalité du personnage c'est le personnage écrivain qui écrivait qui le conduit à cette forme de mélancolie de désenchantement qui n'est pas durable puisque tout à coup effectivement il sort c'est l'aube il y a une espèce d'élucidation et d'un seul coup elle est là elle est là la vague et ce paragraphe absolument magnifique m'a attiré évidemment à cause de cette formule la vague le nouveau désir alors pour les rimbaldiens que nous sommes tous ou les lacaniens que nous sommes tous ou en tout cas c'est nombreux au moins deux puisque j'ai soupçonné qu'on veuille me voler ma communication à un certain moment ça rappelle évidemment cette formule qui a été pour beaucoup de littéraires le signal vraiment d'une nouvelle façon d'écouter la poésie qui est le poème de Rimbaud le nouvel amour dont Lacan a fait quelque chose de très beau le nouvel amour c'était le nouveau langage non pas un autre amour mais une autre façon de penser l'amour un nouveau règne de l'amour et le nouveau langage et donc je n'avais pas envie de laisser passer la question sur ce que pouvait être ce nouveau désir ce qui signifie évidemment de ne pas entendre la vague finale comme une autre vague mais comme l'arrivée enfin de la vague du nouveau désir d'une nouvelle façon de désirer évidemment pleine de vitalité et pleine de joie parce que ce texte s'achève dans une incroyable montée du désir et du soulèvement du désir donc voilà alors pour essayer de penser ce changement de régime du désir ce passage des vagues à la vague il faut partir il faut partir de bas de la chambre de la chambre de l'enfance c'est toute l'enfance du moment où s'imprime ce bruit des vagues d'abord dans la mémoire de Virginia Woolf elle le décrit vraiment largement elle décrit les nuits l'été à Talon House à Saint-Yves où toute la nuit est rythmée par cette écoute du bruit des vagues une de la manière dont ces vagues s'écrase tout à coup et elle le traite de façon très ambivalente parce que d'un côté elle raconte que c'est là qu'elle a des extases et elle emploie le mot d'extase ses premières extases c'est ce moment de suspension entre la montée de la vague et son écrasement son fracas et en même temps elle dit qu'au contraire au contraire de l'extase ce rythme marqué par les vagues c'est ce qui la pèse c'est ce qui la maintient dans une temporalité qui l'empêche de passer à l'excès au débordement et il est étonnant que dans tout le livre des vagues elle fasse partager ça aussi de ce qu'il faut appeler le désir et ce rapport aux vagues au pluriel a un lien très étroit avec le rapport au langage et à l'image quand elle commente ce qu'elle a voulu faire au début des vagues elle raconte qu'elle a inventé un univers où elle place des enfants tout seul qui se débrouillent avec leur imaginaire et c'est des enfants qui ne sont pas remis dans un cadre adulte qui leur permettent de réguler leur désir ou leur jouissance et qui expérimentent comme ça à partir de sensations on a entendu tout à l'heure des moments of being moments d'intensité comme ça un tel embrassé un tel ou sous le groseiller qu'est-ce qu'on a vu ou un ver un oiseau un bol avec des pétales des moments où d'un seul coup l'organisme se sent menacé par cette montée du désir qui correspond à l'intensification de l'image et où le langage comme les vagues Bernard le dit très bien à un moment donné ce langage a une double fonction il permet de se traverser par des images mais il est aussi celui qui vient faire obstacle au choc de la vie il s'en sert comme d'un écran qui permet de maintenir à distance ce qui va causer trop d'excitation ce qui menace de faire un peu court-circuiter tout ça de déborder et donc de maintenir une vie désirante avec des montées et des baisses et c'est à partir de cette sensation je crois on a l'impression en tout cas de le sentir dans tout le livre dans la continuité des premières pages que quelque chose d'une transpersonnalité se joue entre ces êtres de chair par la sensation parce qu'ils sont êtres de chair et que la frontière entre les humains et les non-humains elles se développent parce que tous les êtres de chair sont marqués par cette même régulation de l'intensification et de la baisse et qu'il faut protéger l'organisme qui ne doit pas aller trop loin dans le désir il y a plein de descriptions comme ça où les animaux sont vus comme traversés par des colorations intenses et puis d'un seul coup se mettent en veille la phalène en fait partie au combien de ce qui marche à éclipse comme ça donc voilà c'était le point de départ et il y a une autre expérience de l'enfance qui est développée c'est ce moment où le mot ennemi apparaît le mot ennemi qui apparaît dans le dernier paragraphe des vagues que très très joliment lue Lily le mot ennemi il vient dès l'enfance dans le moment de l'excitation Virginia Woolf dit que c'est ce moment où la montée du désir elle entend le choc d'un ennemi qui est derrière l'ouate la vie quotidienne quelque chose frappe quelque chose menace et donc la vie du désir se joue dans ce rapprochement avec la chose qui est là qui n'est pas loin qui est juste derrière qui est derrière l'ouate du quotidien et le mot désir Virginia Woolf l'empoie d'abord pour dire le désir d'aller derrière les choses quotidiennes ça c'est l'ancien désir mais quelque chose retient et il faut mettre à distance ce qui est là derrière et c'est la fonction du langage qui permet de le faire alors penser à un nouveau régime du désir penser ce que peut être la vague et bien il faut aller regarder ce qu'est ce qu'est cette chose derrière et dans ce dernier paragraphe où d'un seul coup cette chose est nommée la mort est mon ennemi et c'est vers la mort qu'il faut foncer alors la mort qu'est-ce que c'est cette mort qui est là et vers laquelle pour la première fois le texte va oser s'avancer frontalement au lieu de maintenir la jouissance dans un régime un petit peu de moindre jouissance elle est nommée de façon différente j'aime beaucoup la façon dont elle est explicitement nommée dans la chambre de Jacob dans la chambre de Jacob c'est très Henri James comme nomination c'est très bête dans la jungle le narrateur se trouve juste derrière la porte il ne faut pas s'avancer trop près de rentrer dans la chambre de Jacob parce qu'il y a derrière la chose obscène la chose alarmante la chose obscène la chose alarmante et ce qui est alarmant c'est le signal de l'obscène il y a on a rappelé les viols tout à l'heure il y a le sexuel il y a la violence il y a la mort c'est cette obscénité là qui est derrière ce qu'on appelle la chose effectivement mais c'est cette obscénité là cette obscénité là elle a d'autres façons d'apparaître elle apparaît un jour à Virginia Woolf elle prend cette image plusieurs fois sous la forme qu'il a le peint comme ça d'une nageoire qui passe au loin déjà dans l'eau c'est l'image cette fois-ci mise dans la mer cette chose qu'il faut capter et qui est qui est la chose qui pourrait faire monter l'attention et si on la rencontre dérégler complètement ce régime du désir enfin il y a une jouissance dans laquelle l'organisme se perd ce qui fait que la mort déjà dès la chambre de Jacob avant même ce dernier indépendamment de ce dernier paragraphe des vagues la mort ce n'est pas une allégorie ce n'est même pas je pense le deuil ce ne serait pas l'ultime perspective de la mélancolie la mort c'est ce dont l'organisme sait qu'il mourra s'il le vit la mort et la jouissance sont fortes à voir c'est ce dont tout être de chair humain ou non humain sait que s'il le vit il ne pourra pas survivre donc c'est pour ça que le mot la mort et l'ennemi c'est le mot qui est prononcé dans un singulier rapprochement de cette chose là qui menace mais pour laquelle d'un seul coup vers laquelle d'un seul coup le personnage ou peut-être l'écrivain ça commence par en moi aussi la vague monte ce mois il est un peu ouvert va monter et donc ça m'intéressait d'aller penser finalement la temporalité des vagues comme une dramaturgie finalement qui est là depuis toujours une dramaturgie qui est là cette dramaturgie des vagues ce que produit l'effet du fracas c'est ce que serait l'intrusion de la jouissance dans la subjectivité du sujet cette intrusion insoutenable qui demande d'être recouverte d'un signifiant qui vient de dire là qui vient de faire écran mais en même temps maintenir dans la mémoire qu'il y a eu cette rencontre et cette intrusion or ce signifiant on l'a et ce qui me fascine dans le dernier paragraphe des vagues c'est qu'il se dit il se montre ce signifiant c'est Perceval Perceval Blanchot dit que c'est l'âme obscure du roman Perceval c'est un signifiant qui d'un seul coup nous connecte entre eux tous les signifiants de chez tous les signifiants de chez Wulf Perceval c'est d'abord dans le texte et on l'entend très bien ce qui fait le lien phonétique entre le nom de la quête le signal de la larme parce que Perceval c'est le chevalier c'est la quête et la perception Perceval tout ce qui est perçu tout ce qui est sensitif ça se noue au niveau langagier de façon évidente là Perceval c'est aussi c'est le nom du désir dans la littérature depuis toujours Perceval c'est celui qui manque qui manque le désir et qui est voué à rencontrer la mort à la place Perceval manque le désir sous la forme alors il rate Blanche Fleur et il manque tout le monde s'en souvient le désir sous la forme d'une oie blanche qui passe qu'il veut tuer l'oie manifestement il l'a blessée il trouve trois taches de sang dans la neige qui le fascinent et qui le mettent dans un état qu'il n'arrive pas à décrire sa première rencontre avec la jouissance mais Perceval manque l'oie et passe son temps à chercher ce désir qu'il manque et il y a ce premier lien avec Perceval sans le nom de Perceval d'Orlando Orlando passe son temps à chercher l'oie et à dire qu'il ne peut pas attraper l'oie avec ses mots que les mots vont devoir être voués à la quête de l'oie toute sa vie et à la dernière page le fameux jour où s'achève le roman arrive en même temps que l'avion de Chelles arrive l'oie qui est là et ça finit donc encore comme les vagues au midi du désir c'est la temporalité du désir et de la vitalité et de la jouissance qu'on a là mais Perceval c'est aussi une image qui vient connecter tout ça et il y a l'an 1 pour reprendre l'expression de tout à l'heure donc en 1922 il y a un peintre illustrateur qui s'appelle Nancy Weiss qui fait à destination de la littérature pour enfants qui fait un superbe tableau beaucoup marqué ensemble de gens qui représente Perceval à cheval chevauchant une vague l'immense Perceval à l'assaut de la vague et là commence à se connecter beaucoup de choses autour de ce signifiant et c'est finalement le moment où le signifiant est traversé par quelque chose presque transverbéré par toutes ces connexions qu'il devient le nom de cette excitation il fonctionne comme le signifiant qui vient exactement prendre la place de ce premier drame du surgissement de la jouissance et en plus il recouvre en tant que signifiant sa fonction de recouvrir il recouvre d'autres excitations il vient dévoiler finalement la vague comme image primordiale parce qu'il recouvre des textes qui ont énormément marqué Wolfe et ceux qui aiment le grec aussi chez Wolfe l'excitation la folie finissent toujours par parler grec elle tire du côté de ces textes de ces textes primordiaux et il y a deux textes sur la vague du désir il y a ce fameux passage du sang 5 de l'Odyssée où Neptune envoie à Ulysse non pas une vague il en a déjà pris un certain nombre sur la tête une certain nombre de fois mais la vague la redoutable celle qui est en attente que tous les marins attendent celle qui est en attente dans toutes les dramaturgies liées à sa succession des vagues non plus une vague mais la vague une vague de 30 mètres la vague dont tous les marins savent qu'ils ne ressortiront pas la vague d'Ocusaille celle qui s'effondre et dans un moment de retournement assez incroyable Ulysse au moment même où il prend la voûte dit-on la voûte sur la tête et au moment il va être fracassé écrasé par la vague il se met à chevaucher la vague comme un cheval de sel dit le texte avec une poutre un cheval sur une poutre c'est c'est le moment de la survie c'est le moment de la vitalité c'est le moment qui vient coupler le moment du fracas et la possibilité et la possibilité de cette jouissance il se met à surfer quoi c'est ça surfe et l'autre texte où l'on trouve la vague du désir c'est fabuleux parce que c'est le texte sur le désir c'est le phèdre de Platon le texte sur le désir et c'est là que dans toutes les traductions de toutes les époques françaises et anglaises aussi je vais vérifier Imeros c'est traduit par vague du désir c'est la phrase sur l'amour où il y a à la fois que le soulèvement du désir c'est à la fois la vague du désir qui monte et ce qui fait bouffer les plumes de l'oiseau les oiseaux par le grec chez Virginia Woolf ça fait monter comme ça c'est la métaphore qui est chez Platon de ce soulèvement du désir ce qui fait que écouplé et bien coïncider dans ce moment où la vague revient finalement les images propres, intimes de l'enfance en même temps que les images de l'enfance de l'humanité les images de l'enfance de la littérature elles convergent toutes entre Perceval et cette vague Perceval à la saut des vagues pour que le mot de Perceval le signifiant de Perceval se donne là comme recouvrement exact de ce moment où la jouissance fait intrusion dans la personnalité du sujet ce moment de la première effraction donc voilà ce qui fait que à partir du moment où on reconnaît non plus une vague mais la vague il y a quelque chose j'ai vu beaucoup de commentaires qui se moquaient un peu de ce Bernard qui se prend pour un jeune homme alors qu'il se voit en chevalier parce qu'il réprouve quelque chose à l'aube non il y a un don quichotisme du désir qui est assumé c'est le désir sans objet c'est le désir qui sait qu'il ne se nourrit que de semblant qui ne cherche plus rien qui puisse le déclencher qui ne vise qu'à retrouver à revivre ce moment de la première effraction de la jouissance dans la vie et d'aller finalement le temps de quelques minutes l'approcher dans un dans une rencontre frontale avec ce qui a été finalement toujours là une rencontre toujours désirée toujours crainte en même temps mais toujours désirée d'aller à sa rencontre sous la forme d'une sorte de chevauchée et pourquoi d'une chevauchée avec tout ça avec ce perceval parce que au début d'Orlando il y a une autre phrase au tout début d'Orlando Je ne avoue fait écrit les pères d'Orlando avaient longtemps chevauché à travers des chants d'Asphodel et des chants rocailleux et des chants aux rivières étranges ils avaient longtemps chevauché et deux pages plus loin il dit écrire c'est amener la chevauchée jusqu'au moment où le personnage trouvera son assiette c'est à dire l'acmé de son désir et donc Orlando peut se lire aussi comme une extraordinaire chevauchée à l'assaut à l'assaut à la rencontre du désir une oie d'un côté une vague de l'autre ce qui fait qu'en conclusion voilà ce nouveau désir ce serait ce qu'aucun organisme vivant ne peut vivre qui ne peut se vivre que par l'écriture ce serait le désir révélé dans une proximité inédite et impossible avec la jouissance qui s'approche avec cette vague quasi primordiale et sa puissance d'enlèvement oui il y a une érotisation de la jouissance dans la scène finale des vagues Lily a très bien lu je trouve le oh death final qui est sa rencontre c'est la promesse d'une rencontre avec l'énigme de ce qui tient ensemble les êtres de chair humains et non humains la promesse de ce qui les fait vivre qui les fait naître au désir et de ce qui peut les faire mourir aussi de ce qui fait cette communauté entre êtres de chair humain et non humain et qui ne peut se rencontrer finalement triomphant de sa perte que sous la forme d'une chevauchée fantastique de quelques minutes voilà je crois qu'en votre nom à toutes et à tous je peux remercier mes deux collègues madame Naomi Thoth et madame Hélène Perlan parce que en tout cas de ce que j'ai entendu de leurs propos j'ai entendu des choses qui m'invitent et qui m'incitent à réfléchir plus tard des choses concernant le rapport du corps et du politique et des choses qui concernent aussi le rapport du désir à la jouissance en passant par le jouir mais évidemment il faudrait un autre après-midi à Bordeaux pour non pas épuiser ces questions mais pour les travailler à Bordeaux et des choses à Bordeaux C'est parti !